c'est le printemps les fleurs viennent apporter un peu de couleurs au paysage on peut s'adonner à la chasse aux papillons les premiers rayons de sol ah ouais non 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 qui dit printemps dit pluie diluienne et bonjour toutes les galères qui vont avec bon déjà il faut savoir que la pluie vous en aurez tout le temps même si vous allez dans les caves ça va juter par le plafond et vous aurez donc aussi les effets négatifs de la pluie à savoir baisse de sanity et des trempages du personnage d'ailleurs quand votre perso est trempé c'est une vraie galère si vous avez un outil une arme dans la main et que vous essayez de l'utiliser bon courage donc alors comme toutes les autres saisons on a des moyens de se protéger de ces petites merdouilles donc pour la pluie vous avez plusieurs options mais encore une fois on n'a qu'une qui est vraiment intéressante donc ce qui n'est pas intéressant c'est d'utiliser le parapluie ou l'imperméable l'inconvénient du parapluie c'est que ça vous oblige à avoir un parapluie pas d'armes possibles pas de cannes de marche et l'inconvénient l'imperméable c'est que vous pouvez pas avoir de sac à dos donc qu'est ce qu'il nous faudrait il nous faudrait un chapeau qui nous protège de la pluie et je pense que vous l'avez dans le mille encore une fois notre oeil parapluie fait le taf ce truc ça vous protège de la neige de la pluie du soleil allez encore deux trucs sur la pluie ça paraît évident mais vos feux vont durer moins longtemps et il faudra mettre des combustibles plus souvent et enfin pendant ces grosses séquences de pluie vous pouvez avoir ce qu'on appelle une pluie de grenouilles donc vous allez avoir des grenouilles qui vont tomber comme ça du ciel littéralement et alors là je vous conseille de vraiment exploiter cette mécanique ça va vous faire d'abord une quantité ouf de cuisses de grenouilles mais ça peut aussi vous permettre de farmer des monstres vous pouvez par exemple l'emmener à vos lapins ça va vous farmer un tas de lapins vous pouvez l'emmener à la dragonfly ça va vous aider à un peu l'amocher et à la commencer vous pouvez emmener cette pluie de grenouilles au buffalo on rend gaffe qu'elle décime pas non plus le troupeau et vous pouvez aussi l'emmener voir goose et j'en passe d'ailleurs goose donc à chaque saison de son boss pour le printemps c'est mouze un espèce de gros canard ou enfin ce que vous voulez qui va vous donner les grosses plumes donc vous savez qu'ils sont utiles pour le craft du bâton de météo ou l'éventail en gros comment il fonctionne si vous le laissez tranquille il va faire spawn un oeuf pendant une certaine pluie orageuse et alors cet oeuf vous pouvez soit lui donner un coup de marteau soit attendre qu'il soit à maturité et donc là des petits mauslings vont vont apparaître donc si vous leur faites rien c'est juste mignon si vous voulez frapper ils vont s'affoler et appelé mouze donc il a deux attaques une attaque où il va vous charger et une autre où il va crier en vous en lâcher votre arme on est vikings ou on l'est pas moi avec wikfrid je pense dans le tas après l'avoir tué donc vous avez l'out qui est sympa pas mal de viande pas mal de plumes et les petits mauslings vont vous en vouloir et donc là se mettent à tourbillonner si on avait qu'un ça irait mais à plusieurs c'est quand même assez tendu donc le mieux c'est d'attendre qu'ils aient fini de tourbillonner ils sont un petit peu sonné et donc là vous pouvez les frapper allez on change pas les bonnes habitudes petites séquences vrac des choses à savoir au printemps vos trous de lapins sont bouchés plus rien qui sort vos abeilles sont agressives elle attaque tout ce qui bouge la glace qui était présente en hiver commence à fondre vous avez le bulba viande qui fait son apparition au printemps donc là c'est assez aléatoire où est ce qu'il peut apparaître mais guettez le c'est un mode bien utile c'est la saison des amours pour les buffalo donc là je rappelle même si vous en avez qu'un vous finirez avec des petits à la fin de la saison pensez à utiliser votre chapeau de buffalo si vous voulez aller les tondre et récupérer du manure ou quoi avec l'effet de la pluie et de l'humidité vos viandes vont sécher moins vite en revanche tout ce qui est légumes b fleurs voilà herbes arbre à brindilles ça ça va pousser beaucoup plus rapidement et enfin les monstres poursuivre plus longtemps allez je pense que c'est pas mal on a couvert pas mal d'infos autour du printemps ensuite il reste des petites interactions selon perso que vous jouez je ferai pas de vidéos sur l'automne c'est pas une saison extraordinaire à part le beager ou le fait que ça soit la saison juste avant l'hiver et qui faille un peu préparé il ya rien à dire voilà je voulais vous laisser sur un proverbe qui est un mot aimable et comme un jour de printemps et c'est pour moi l'occasion de vous remercier sur tous vos mots sur tous vos commentaires que vous me dites c'est vraiment très agréable de vous lire ça fait vraiment chaud au coeur et ça m'aide en fait ça m'aide beaucoup à faire du contenu de qualité et à m'investir davantage dans ce que je fais donc voilà c'est important de dire dire les choses et vous êtes vraiment une une chouette communauté allez à bientôt